Mardi 3 novembre 2020 sur la recomposition du champ politique et bien majorité taille double xl xl si vous préférez les détails donc justement de la recomposition du champ politique avec évidemment l'entrée dans le gouvernement gouvernement élargi donc à certains partis de l'opposition depuis avant hier vous le savez vous connaissez évidemment la composition de ce nouveau gouvernement. A la une également l'élection présidentielle américaine deux Amériques vont se faire face ce soir nous on revient sur le sujet dans un petit moment dans la rubrique invité Covid-19 cancer du col de l'utérus à lire ce matin les éclairages de deux éminents professeurs aux pages 8 et 9 du soleil et notamment le professeur Didier Raoult. La Côte d'Ivoire, l'Union africaine et la CDAO et SNCAD appellent au calme au lendemain des élections de l'élection présidentielle. On poursuit avec la une du quotidien La Tribune cette fois-ci et bien c'est un tout autre sujet qui est abordé. L'émigration clandestine avec ce chiffre près de 200 morts en moins d'un mois en se fiant justement aux différents témoignages des rescapés. Et une étude et bien c'est ce que relève ce matin le quotidien La Tribune à sa une. Le chef de l'État a donné donc des instructions fermes pour le renforcement du contrôle des embarcations et de la surveillance côtière également à la suite de la recrudescence de l'émigration clandestine. Nous reviendrons évidemment sur ce sujet qui nous intéresse également avec un invité en plateau au cours de cette semaine. La Tribune c'est également l'actualité politique avec ce titre maquis dans le temps du deuxième remaniement. Entrée d'autres opposants en cours et des changements évidemment sont attendus dans les directions et postes de PCA après le remaniement ministériel. Et donc à suivre selon nos confrères du groupe des médias. L'iQuotidien avec cette fois-ci le ministre des Sports Matarba. Vous apercevez sa photo à la une donc de ce quotidien ce matin. Le secret d'une longévité. Pourquoi est-il resté ministre des Sports ? Détail à la page 8 de ce quotidien d'information en général. Mais retenez que c'est une bonne politique sportive justement qui lui a permis de bénéficier encore une fois de la confiance du président Macky Sall. Et c'est l'analyse de nos confrères de l'iQuotidien. L'évidence on repart le politique avec le nouveau gouvernement. Macky 2012 en phase avec le chef de l'État peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. Macky 2012 donc qui valide le choix du président Macky Sall. Choix bien accueilli au sein de la coalition à travers un communiqué de presse. Commentaire donc la coalition par la voix de son coordonnateur Mohamed Moustapha Djane. Salut l'ouverture à des forces de l'opposition constatées dans la composition du nouveau gouvernement. À la une aussi et nous en parlions sur ce plateau il y a quelques semaines de cela. Et bien c'est fait dans le cadre de la lutte contre le paludisme et l'éradication du paludisme dans le Saloum. Le président du conseil départemental de Kaolak Baba Ndiaye et ses partenaires installent donc des bornes anti-moustiques dans la localité. Et si vous n'avez pas regardé ce magazine ou en tout cas cette rubrique invité, je vous invite à visiter notre page Facebook. Vous y retrouvez les replays de nos différents numéros. Direct news ce matin pour rendre encore une fois hommage au professeur Ibadertiam. Le dernier message du professeur est relayé dans les colonnes de ce quotidien. Quand l'historien revisitait le diom et le gore, le diom c'est tout simplement la volonté de relever des défis, la révolte légitime contre toute tentative d'humiliation par l'argent, la force ou la puissance. Le gore c'est le reflet de tout ce qui est petit, vil, mesquin, indigne ou dégradant. Il est par ailleurs une morale, du devoir et une philosophie de la rigueur inflexible, permanente et souveraine qui n'accepte qu'une concession avec sa conscience, avec ses faiblesses, avec ses passions. Article que je vous invite à lire évidemment, c'est passionnant. Stade, le sport maintenant avec la Ligue des champions. Bayern pour enchaîner, OM pour éviter le pire évidemment. Et puis assure absolument le sulfureux Real Inter et l'électrique match Atlanta-Liverpool. A la une également, la Cannes 2022, les éliminatoires, la liste contre la Guinée-Bissau. Et dans cette liste, nos confrères essayent tout simplement déjà de faire les calculs. Mané, Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Papa Lundiaï et Balde. Oui, Kétabaldé devrait être de retour. Mais pour Nyon, eh bien, il serait peut-être toujours absent. Dans tous les cas, retenez ce chiffre. 86 Lyon ont été appelés en 5 ans et 7 mois. Ce qui fait dire à Stade que le coach à l'UCCE cherche toujours son équipe. Record, on reste dans le foot. On parle de la Ligue des champions. La troisième journée donc aujourd'hui, Real Inter. Malheur au vaincu, il faut absolument gagner. Et puis, comme il y a beaucoup de supporters de l'OM ici, sachez que l'OM affronte donc Porto. Villaboas face donc à son ancien club. Match à suivre absolument. On va terminer la revue des titres de ce matin avec la lutte. Sunulambe, nouveau président du CNG, Issan Ghaï, serait pressenti. Retenez que pour le nouveau président du CNG, eh bien, l'ancien a été associé au choix de son successeur. Le ministre Matarba confirme donc le départ d'Al-Unsar et de ses amis. Nous avons accédé, dit-il, et je le cite évidemment, le ministre des Sports, Matarba. Nous avons accédé à la demande de ses enfants d'aller se reposer. Et c'est tout pour la revue des titres des quotidiens de ce matin. Merci de l'avoir suivi, 6h53. Je vais offrir les quotidiens du jour à notre invité. C'est une tradition, une coutume ici, à Kien Kéliba, docteur Maudou Baudion. Mais avant, geste barrière, on se protège, on se nettoie les mains comme il se doit. Encore une fois, bonjour.